Vanessa est enceinte de son troisième enfant. A presque 5 mois de grossesse, elle continue à avoir des nausées. Les antivomitifs qu'on m'a prescrits, ils ne marchent pas. Et ça me fatigue beaucoup de toutes ces nausées, etc. J'en ai marre. Et je suis rendue à un point où j'essaie de trouver une méthode alternative pour justement me soulager. Pour tenter d'apaiser ces maux de grossesse, Vanessa a choisi le Reiki. Bonjour. Elle a rendez-vous avec Catherine, spécialiste de cette médecine douce d'origine japonaise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous-même, pendant la grossesse ou pour le bébé, il n'y a pas de contre-indication. C'est une approche énergétique. Donc là, vous me dites que vous avez des nausées. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres douleurs encore ? Les maux de dos, les reins. Et un petit peu au niveau de la poitrine à l'arrière. Donc comment ça se passe ? Je vais poser mes mains sur l'ensemble du corps, de manière à ce que vous puissiez prendre l'énergie Reiki sur toutes les zones de votre corps. Je vais aussi passer plus de temps sur les zones où vous en avez besoin, par rapport à votre problématique, à vos petits bobos, tout ça, de manière à ce que ça puisse vous soulager. Selon Catherine, au-delà des douleurs physiques, le Reiki peut aussi agir au niveau émotionnel. Si elle a des émotions comme de la peur, des angoisses qui peuvent être liées de manière générale à sa vie, mais aussi spécifiquement à la grossesse, comme par exemple la peur de devenir maman, la peur de l'accouchement aussi, ça c'est souvent des angoisses que les femmes enceintes ont. Le Reiki va permettre d'apaiser ses émotions, de mieux les gérer. Il apporte en quelque sorte la paix. Allez, on y va ! Ok ! Vous mettez la tête ici ? Ok ! Donc là d'abord, je vais faire ce qu'on appelle le scanner. Ça permet de prendre un premier contact et de ressentir s'il y a des zones de votre corps qui nécessitent plus de Reiki, qui ont un besoin. Est-ce que vous avez, par exemple, des douleurs dans la poitrine ? De temps en temps, oui. Donc moi, au niveau de mes mains, je sens que ça picote bien. D'accord. Donc c'est que vous avez un besoin à ce niveau-là. Alors il faut savoir que le Reiki n'est pas imposé au bébé, il est proposé. Et le bébé va prendre, s'il le souhaite, l'énergie du Reiki. D'accord. Et ce dont il a besoin. Et quand il ne veut plus prendre, en fait, il ne prendra plus. D'accord. Vous ressentez quelque chose ? Vous avez envie de... Je ressens des petits picotements, comme un courant électrique, mais très, très léger, dans le bas du dos. Mais ce n'est pas désagréable. Je vais vous inviter à vous asseoir sur le côté. Comment vous vivez le soin ? Bien. Ça me détend bien. Donc là, c'est juste un petit effleurage pour se réveiller doucement, après la détente. Voilà Vanessa. Oui. C'est terminé. Ça va ? Ça a été ? Très bien. Je vais vous aider à descendre doucement. D'accord. Voilà. Oh, j'ai des picotements dans les pieds. Mais ça va ? J'ai l'impression d'être à moitié réveillée, à moitié endormie. Je ne sais pas trop, en fait. Le bébé en a bien profité aussi. Oui, ça a beaucoup bougé. Détendu. Oui, c'est ça, détendu. Une consultation comme celle-ci coûte environ 50 euros. Vanessa aura certainement besoin de plusieurs séances avant de voir ses nausées disparaître. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501